Cela fait quelques mois que Sayona Mining Limited, une compagnie minière australienne, a pris en charge un méga-projet lithium Amérique du Nord, hautier en Abitibi. Sayona planifie exploiter et raffiner le lithium dans le territoire traditionnel du Lac-Simon et de Picogan. Mais le chef Lucien Wabananik du Lac-Simon dit que cette compagnie n'a toujours pas reçu de consentement des Anishinabeg de la région. De plus, elle n'a pas proposé d'entendre pour partager les retombées économiques après deux ans de négociations. Wabananik a participé virtuellement à l'Assemblée générale annuelle de Sayona, le 30 novembre, pour rappeler à la compagnie et ses actionnaires de respecter leurs droits. Nous, on a dû utiliser le chat pour lancer nos messages. On a quand même lancé deux, trois messages principaux, notamment celui que s'il n'y a pas de consentement de nos deux communautés, Lac-Simon et Picogan, il n'y aurait pas de projet avec Sayona dans le territoire de nos deux communautés. Territoires non cédés en passant.